Mathieu Arnault, merci de nous conduire dans cette exposition sur Martin Busser. Pourquoi une exposition sur Martin Busser en cette année 2023 ? Il se trouve qu'il y a 500 ans, Martin Busser est arrivé à Strasbourg, où il est resté jusqu'en 1549, et donc à la fois l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine et la Faculté de Théologie Protestante de l'Université de Strasbourg souhaitaient commémorer ce 500e anniversaire. Donc cette exposition fait partie, c'est une manifestation parmi un certain nombre d'autres tout au long de l'année. D'accord. Alors dans cette exposition, il y a des panneaux au mur, il y a aussi des documents précieux. Ici, cette première vitrine avec des documents intéressants. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire ces documents et nous en dire leur origine, puisqu'il y a plusieurs institutions qui ont participé à cette exposition ? Alors cette vitrine de cinq documents présente trois imprimés qui sont tous issus de la médiathèque protestante du Stifte, ce qui est intéressant parce que la plupart des documents imprimés sont issus de la médiathèque, et deux documents manuscrits qui sont issus des archives de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg. Les deux documents manuscrits se rapportent à Busser en tant que pasteur. Le premier constitue son élection en 1524 comme pasteur de Saint-Aurélie. Le second document, il s'agit d'une lettre de ses collègues, qui en 1529 demande à ce que Busser puisse être nommé à Saint-Thomas, qui était plus au centre de la ville et qui lui permettait de se déplacer plus facilement là où il donnait ses cours. En quelques mots, la vie de Martin Busser, où ça commence, en quelle année, par où est-ce qu'il passe et où est-ce qu'il va mourir ? Martin Busser est né en 1491 dans une famille très modeste de tonneliers à Célestat. Donc c'est un Alsacien ? C'est un Alsacien, tout à fait. Il serait sans doute décédé en Alsace s'il n'avait pas dû quitter la ville à cause d'un changement religieux. Il entre au couvent des Dominicains de Célestat en 1506. En 1517, il est à Heidelberg. C'est très important puisqu'en 1518, il y rencontre Martin Luther. À partir de ce moment-là, il ne sera non plus seulement un disciple d'Erasme, mais de Martin Luther en personne. Il va donc assez rapidement être gagné à la réforme. Il est curé notamment à Vissambourg en 1522 et puis il se réfugie à Strasbourg en 1523. Il y reste jusqu'en 1549. Il est obligé de quitter la ville parce qu'il s'oppose à la réintroduction du culte catholique. Et à ce moment-là, il passe près de deux années en Angleterre, où il décède dans la nuit du 28 février au 1er mars 1551. D'accord. Alors, nous allons continuer l'exposition. Deuxième panneau de cette exposition, Busser, l'éducateur. Ça peut surprendre qu'on soit déjà sur une thématique comme ça assez rapidement, mais c'est aussi en lien, je dirais, avec l'actualité aujourd'hui à Strasbourg. Il y a un héritage, Martin Busser, de ce côté-là. En 1537, Martin Busser fait venir Jean Sturm à Strasbourg, qui fondera l'année suivante le gymnase. Or, le gymnase est à l'origine de l'établissement scolaire, primaire et secondaire que nous connaissons encore aujourd'hui, mais aussi de l'Université de Strasbourg. Donc, Martin Busser est un humaniste, je l'ai dit. Il est très préoccupé de l'éducation des jeunes gens, à la fois par des écrits savants en latin, mais aussi par des catéchismes en allemand pour ce qui est de l'éducation religieuse. D'accord. Et donc ici, sur ce panneau, on voit, alors c'est quelque chose, c'est un document du XVIIe siècle qui montre le gymnase tel qu'il devait être au moment où Busser l'a créé. En tout cas, c'était le cloître, n'est-ce pas, l'ancien cloître des Dominicains, puisque la plupart de ces établissements conventuels dans les territoires gagnés à la réforme étaient transformés en lieux d'éducation. D'accord. Ok. Alors, on continue. Un autre panneau ici sur Busser, précurseur de l'œcuménisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était l'œcuménisme, justement, au début de la réforme entre les diverses communautés protestantes ? Il se trouve que très rapidement, au milieu des années 1520, les protestants se sont divisés au sujet de la compréhension de la scène. Est-ce qu'il y a la présence réelle du Christ avec le pain et avec le vin, comme le pensait Martin Luther ? Ou est-ce qu'il faut simplement défendre une conception symbolique de la présence du Christ ? On se souvient, surtout, c'est un repas qui commémore quelqu'un qui n'est plus là. Ça, c'était la conception de Zwingli, le réformateur de Zurich, alors que Martin Luther défendait la conception traditionnelle que le Christ est réellement présent dans le pain et le vin. Et c'est une question qui a divisé les protestants jusqu'à la concorde de Leuenberg en 1973. Et alors, du coup, Busser s'en est sorti comment de cette difficulté théologique par rapport aux diverses communautés protestantes ? Alors, Busser a essayé de comprendre l'argumentation de l'un et de l'autre. Il a essayé de faire comprendre à Zwingli que Luther ne défendait pas une conception grossièrement matérielle de la présence du Christ. Il a essayé de faire comprendre à Luther que Zwingli ne disait pas qu'il n'y avait absolument rien dans la scène. Et Busser, en fidèle disciple d'Erasme, essayait de faire dialoguer les gens, de comprendre leur argumentation. Et il a fait des milliers de kilomètres, en Suisse et en Allemagne, pour essayer de réconcilier les deux grands réformateurs. Alors, justement, milliers de kilomètres, ça nous amène à la dernière étape de cette exposition, Busser l'Européen. Sur ces cartes ici, il y a à la fois tous les voyages qu'a pu faire Busser dans sa vie, mais aussi les correspondants qu'il pouvait avoir dans plusieurs pays. C'est assez phénoménal, en fait, les kilomètres qu'il a pu faire et les correspondants qu'il a eus dans de nombreux pays européens, sauf en France, on pourrait dire. On se rend compte, en effet, que la correspondance de Busser et sa voyage ne se réduisent pas à la Suisse et à l'Allemagne, même si on voit qu'il a largement voyagé dans l'Empire, mais qu'il a des correspondants en Italie. Il y avait de nombreux réfugiés italiens qui venaient à Strasbourg. Il a passé la fin de sa vie en Angleterre. Il n'est pas étonnant que vous trouviez les villes de Cambridge, où il a été professeur, et de Londres. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de correspondance avec la France, alors qu'il a correspondu largement avec Calvin, mais Calvin se trouvait à ce moment-là à Genève. Alors, quel est aujourd'hui l'héritage de Busser ? Alors, Busser, à la différence de Calvin ou de Luther, n'a pas fondé d'église, il n'y a pas de Bussériens, alors qu'il y a des Calviniens ou des Lutheriens, mais ces écrits continuent d'être largement étudiés, alors par des spécialistes, bien sûr, qui les éditent en allemand ou en latin, leurs langues originales. Busser intéresse aussi l'église, comme on le voit avec la présente célébration, parce que Busser n'était pas un réformateur dogmatique, c'était vraiment un disciple d'Erasme qui a rédigé des écrits dialogiques, qui a fait preuve d'une tolérance plus importante que la plupart de ses contemporains. Ce n'étaient peut-être pas des valeurs prisées à son époque, mais aujourd'hui, ça nous intéresse tout particulièrement. Mathieu Ardonne, merci de nous avoir conduit dans cette exposition à la découverte de Martin Busser. Merci beaucoup de votre intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada